Qu'est-ce que l'effet Mathilda ? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous amener, si ce n'est pas déjà fait, ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élevation sociale et d'un alpha. N'hésitez pas à prendre mes nouveaux livres qui se trouvent en bas de la description. N'hésitez pas également à prendre mes anciens livres qui se trouvent en bas de la description. Si vous souhaitez retrouver les anciens lives que j'ai mis en privé, ou aussi également les vidéos que j'ai mises, 95% de mes vidéos que j'ai mises en privé, plus des vidéos exclusives, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne sur le membership. Dimanche 21 juillet à 2024, on aura Masterclass Comprendre les codes. Dans cela, on montrera pourquoi les femmes noires ne gagnent pas, qu'elles soient classe moyenne, classe aisée, même que Successful, elles ne gagnent pas. Donc on parlera de tous les femmes noires qui perdent et pourquoi elles perdent. La différence entre les États-Unis et l'Europe, Tyra Bank versus Naomi Campbell, Noémie Lenoir, pourquoi elle a cartonné aux États-Unis et pas en France, en Europe. Pourquoi il n'y a jamais eu une icône noire d'Arskine à la Lupita qui vient des États-Unis et qui a explosé ? C'est toujours de l'étranger, on expliquera, ça, ça, ça fait partie de comprendre les codes de l'Occident. N'hésitez pas également à prendre un coaching si vous souhaitez. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter pour connaître mes programmes. Alors, on va parler de l'effet Mathilda. Qu'est-ce que l'effet Mathilda ? L'effet Mathilda est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Je vais extrapoler l'effet Mathilda. Je dirais que l'effet Mathilda, c'est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme a découvert ou découvre quelque chose ou qu'elle fait quelque chose, les hommes sont un quart par toujours. Exemple, les mouvements des droits civiques. Celle qui a commencé cela, ça a commencé par une femme noire qui s'appelle Rosa Park. Vous connaissez Rosa ? Et ensuite, ça a été pris par Martin Luther King et ensuite Malcolm X. Donc, ces mouvements-là, c'était une femme noire qui a lancé ce mouvement. Elle a été plus ou moins effacée au profit de Martin Luther King et de Malcolm X. C'est-à-dire qu'on minimise toujours l'effet Mathilda dans l'extrapolation. C'est qu'on va toujours minimiser les efforts des femmes et le succès des femmes. On va toujours le minimiser en le donnant à un homme. C'est ça l'effet Mathilda. Ça veut dire que... Alors, ça a des conséquences en quoi ? Ça veut dire que même si vous avez une grande carrière et tout, dans l'entreprise, eh bien, vous pouvez beaucoup travailler, vous pouvez être une femme exceptionnelle dans le travail, eh bien, on va peut-être toujours donner la promotion à un homme. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Ou si vous travaillez en binôme, on va toujours donner ce femme. Votre mérite à un homme. Ou un homme, ou peut-être qu'on va extrapoler, ou à une autre femme. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est quelque chose qui a été théorisé, où on minimise toujours l'impact des femmes dans la société, en appelant cela l'effet Mathilda. Donc, faites vraiment attention à cela. C'est pour ça que moi, je ne recommande pas aux femmes, surtout aux femmes de couleur, de trop s'impliquer dans le boulot. Parce que de toute façon, votre travail va toujours être remis à un homme souvent. Pas toujours, mais souvent. Et vous risquez d'être frustré. C'est-à-dire, vous allez travailler, travailler, travailler. Vous allez vouloir concurrencer des gens dont vous avez déjà perdu d'avance, pour la plupart. Et vous allez être frustré. Parce que vous allez donner trop d'énergie à un combat qui est inutile. Faites attention. L'effet Mathilda, ce n'est pas ce que j'ai inventé. Ça fait partie de la culture générale que je vous recommande d'avoir. Ça a été théorisé, où on minimise toujours l'impact des femmes dans le monde. Sur ce, à bientôt d'Ali Voslande. Et n'oubliez pas de lever l'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...